Bonjour, je suis Pascal Chaudru, responsable développement pour la région Sud-France Méditerranée chez Compoexpert. Nous sommes aujourd'hui sur le domaine de Châteauréanne situé sur les côtes de Provence. L'objectif est d'échanger leur vision par rapport aux changements climatiques qui peuvent impacter la vigne depuis quelques années. Bonjour, je suis Guillaume de Chiron-Villette, propriétaire du Châteauréanne en appellation Côte de Provence. J'exploite 500 hectares de vignes en agriculture biologique et en agriculture à haute valeur environnementale. Aujourd'hui, notre métier de vigneron est de plus en plus confronté à des aléas climatiques importants, avec des situations extrêmes. Et du coup, on recherche des solutions pour accompagner notre plan de vignes à pouvoir surmonter tous ces aléas climatiques. Par exemple, nous sommes confrontés à des températures l'été extrêmes. On peut monter à 45-48 degrés. Des périodes de sécheresse importantes. On peut passer 5 à 6 mois sans vraiment de pluie conséquente. Donc le végétal est en souffrance. Dans la solution des biostimulants que nous pouvons utiliser, il y a notamment la poudre Total qui nous aide à créer une crème solaire sur les raisins l'été, pour éviter de se retrouver avec des raisins secs tels que ceux-là. On fait un vrai écran qui protège comme une crème solaire. Nous accompagnons aussi la vigne avec l'utilisation de produits comme par exemple le basse-solière kelp bio, de permettre à la vigne de supprimer les stress abiotiques, d'accompagner le raisin dans son développement. L'idée aussi d'utiliser les biostimulants, c'est surtout aussi d'aider la plante à être de plus en plus résistante, notamment pour les stress climatiques, mais aussi pour les problématiques de maladie. Une plante en bonne santé va se défendre plus facilement contre les agresseurs externes, comme les champignons, l'humidou ou l'odium. On attend des solutions performantes, des produits qui puissent vraiment être efficaces, mais on est conscient aussi que tout ne sera pas résolu par l'usage des biostimulants. Ce sera un panel d'outils qui vont faire qu'on va surmonter tous ces obstacles, notamment sur le travail du sol, la fertilité des sols, sur les cimages des vignes par exemple, en laissant plus de feuillage. Les biostimulants viennent en complément d'autres méthodes de travail. Nous sommes aussi dans la recherche qualitative, il ne faut pas oublier qu'on produit des vins de qualité, des rosés de qualité. Nous attendons aussi que les biostimulants apportent une amélioration qualitative, notamment dans l'aromatique des raisins. Nous remercions Guillaume de Chevron-Villette et Cédric Cossé pour ce partage d'expérience. Sachez que la société Compo Expert travaille activement à l'innovation et à la création de nouveaux biostimulants pour apporter notre pierre à l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada